J'aimerais revenir sur les différentes cires qu'on peut utiliser pour faire des bougies. Si vous vous intéressez au faire soi-même, normalement vous vous intéressez aussi à votre consommation, ça en découle, et donc aux composants de chaque produit, au moins un minimum. Alors il y a d'abord les cires minérales. Il faut savoir que c'est les cires les plus utilisées pour les bougies dans le commerce. La cire minérale est appelée aussi la paraffine. Elle est faite à partir de résidus de pétrole. Elle est souvent mélangée à des ingrédients très nocifs pour obtenir une cire souple et homogène. Et le clou du spectacle est qu'elle n'est pas blanche naturellement. Et pour la blanchir, devinez quoi, ils mettent de l'eau de javel dedans. Donc vous l'aurez compris, la cire minérale, c'est pas ce que j'utilise pour faire mes bougies. Maintenant je vais vous parler de la cire animale. C'est la plus connue, celle qui est produite par nos amis les abeilles. Mais pas que, il y a d'autres insectes qui produisent des substances cireuses. C'est une cire de bonne qualité, qui tient bien. Elle brûle proprement, mais elle est un peu plus chère que la cire végétale que j'utilise. Bon à savoir, la cire d'abeille a l'état naturel et jaune. Si vous la trouvez blanche dans le commerce, c'est que des produits chimiques sont passés par là. Et enfin, la cire d'origine végétale, comme la cire de soja, mais il y a aussi la cire de myrte, de colza, de palmiers. Moi j'utilise personnellement de la cire de soja, qui est une cire de bonne qualité. Alors attention, comme vous le savez, la plupart des plantations de soja sont des plantations massives et génétiquement modifiées. Optez pour une cire de soja non OGM. Vous en trouverez facilement dans le commerce. Cette cire est bon marché, elle se consomme lentement et elle est idéale pour les bougies coulées. Les bougies coulées, c'est celles qu'on coule dans un pot, tout simplement, à la différence des bougies moulées qui se tiennent elles-mêmes. Et dans ces cas-là, pour une bougie moulée, il faudra plutôt utiliser de la cire d'abeille, qui est plus solide que la cire de soja, qui est plus molle. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas, si vous fabriquez vos bougies, l'indiquez dans les commentaires, de me faire des retours, vos bonnes expériences, vos mauvaises expériences. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans ce salon. Salut ! Salut !